On est mort, je vais aller en Afrique. On va passer le Maroc. Bon là on est toujours en Andalousie et puis ce matin, il neige. Voilà, c'est le 5 avril. On avait vu sur la météo qu'il allait faire plus froid mais on ne pensait pas avoir de la neige et puis de la neige qui a l'air de tenir là. Avec des gros flocons comme ça. Voilà, comme quoi cette vague de froid a quand même été bien bas dans l'Europe. Par contre aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé quelque chose à faire pour contrer ce temps-là. A mis la doudoune ? Ouais, c'est pour ça quand je vais sortir du bain. On va aller se baigner. Il fait 3 degrés. Comme je l'ai dit, on a trouvé peut-être une solution à ce froid. Mais peut-être, on verra. Parce que Thierry, il ne veut pas se baigner quand il fait 20 degrés. Mais là, à 3, tout d'un coup il a décidé qu'il neigeait, il fallait aller se baigner. Voilà le bassin. On sent un peu les égouts. Thierry, il veut se baigner dans une mare comme ça, qui sent les égouts. Voilà. C'est vrai que ça pue les oeufs pourris là. C'est dégueulasse. Mais bon, en est-il, c'est bon pour le corps. Oui. Pour la peau. C'est bon comme un bon bain, je trouve. Moi qui rêve être un bon bain, depuis un an et demi que je ne m'en suis plus baignée sans une baignoire. Ça fait du bien. C'est un bon bain. Mais ça ne te sent plus quand on est dans l'eau. Je pense qu'on s'habitue. Puis t'as vu, c'est de la vase. C'est très beau. C'est agréable. Il faut la mettre sur le visage. Il faut faire un masque. Ça arrive pas au fond de rassé parce que ça prendra avec les pieds. Bon, l'eau, elle n'est pas claire là-dessus. Donc il y a cette vase et ça. Ça fait un petit moment qu'on est dedans. Alors là, j'ai l'impression qu'elle est froide. Maintenant, j'ai été rechercher la caméra. Et ici, juste dessous. C'est ici. Alors ici, il fait très très chaud. Là, il fait plus de 40. Là, c'est très chaud. Et puis, on sent arriver le courant. Oui, il y a le trou en bas. Avec les bulles comme dans le jacuzzi. Exactement. Quand on met le pied dedans, il y a des graviers. Quand on met le pied dedans, il est comme un peu aspiré dans un trou. C'est bizarre. On a l'impression que ça traverse la terre. C'est bizarre. Alors, on a un volcan juste dessous. Je vais essayer de mettre la caméra. Je ne suis pas sûr que ça filme. J'aime bien la chaude. Ça se sent bien. Je reste jusqu'à midi là. Mais l'air est froid. Là, maintenant, j'ai les cheveux mouillés. Quand je mets la tête saoule, j'entends. Donc là, on a une eau à 40 degrés. Donc, c'est hyper agréable. Le bassin est grand. Le problème, c'est qu'on est dans un endroit très connu. Et puis, les jours, je pense qu'il y a pas mal d'influences certains jours. Par contre, on a trouvé une eau de source naturelle, alors un petit peu moins chaude, à 28 degrés. Et on y a été avant-hier. Il faisait pas très chaud non plus. Il faisait 10 degrés. Et c'est beaucoup plus nature et un peu plus mystique qu'ici. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est bien. C'est chaud ? Ouais, c'est chaud. On dirait pas ? Ah ouais, c'est bien. Ça fume pas ? Ça fume. C'est presque un bain ou bien ? Ouais. Donc on a pas de micro sur la caméra, ça donne un petit peu moins bien, mais ça donne quand même le fond. C'est romantique. Ah c'est excellent. Excellent. Ah trop bien. Mais là on touche pas le fond hein. Ouais j'imagine. Mais il faut s'appuyer hein. On a une chose là. Attends, il y a de l'eau sur la caméra. C'est pas grave. Ouais c'est bien. Bon, avec quelques degrés de plus ça prend tant mieux. Ouais mais... Ça te fait pas mal hein. En plus il n'y a pas de soleil là donc on va vite se rhabiller quand on sort. Là on reste dedans parce qu'il fait de l'eau. Mais je sens, sur le visage on sent qu'il fait frais. Il n'y a pas beaucoup de places de parc à côté. On a laissé le véhicule un peu plus loin. Donc on va devoir sortir, s'habiller et puis aller au bout. Ouais, top. Ouais. Qu'est-ce que tu penses ? Bien. On a bien fait ? Ouais. Bon. Bon, t'as été courageux hein, je pensais pas que t'allais te baigner. Non mais j'ai vu que c'était une source de eau saute donc j'ai dit bon on y va. Je pensais que c'était bon. Alors l'eau, d'après ce que j'ai lu, elle fait 28 degrés. Donc là-bas dessous elle est un peu plus chaude. Après entre 24 et 28 degrés. Ouais, je pense que c'est juste hein. Moi je dirais 28, 30, il n'y a pas de souci là. Ouais. Et puis le contraste avec l'extérieur. Ouais c'est ça, ça fait plus de contraste parce que c'est plus froid. Alors des fois c'est le problème, c'est de rentrer dans l'eau. Là c'est de sortir. Oh moi je reste dedans hein. Voilà. Donc. Cette petite source d'eau chaude, libre. Dans un coin un peu perdu. C'est une super expérience. On refait notre petit passage d'escalade là pour accéder. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut passer deux, trois petits rochers pour atteindre le point le plus chaud. Alors juste dire quelque chose sur ces places. Oui c'est facile de les trouver quand même parce qu'il y a Google. Après le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui profitent. Et on a vu un peu, là il y a des bouteilles. Là il y a un caleçon. Les trucs de coca, machin, les plastiques. Bah bah derrière il y a un masque. C'est dommage parce que voilà, c'est des endroits superbes. Les habitants, bah déjà je dois partager avec nous, avec les touristes qui passent par là. C'est un endroit dans la nature qui est vraiment top. Donc respectez ces endroits si vous y allez. Bah je sais que vous êtes sûrement très respectueux. Mais la masse fait que de temps en temps, il y en a un qui laisse du chenis. Et puis bah là on retourne vers la route. Donc le chemin est quand même bien marqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent le faire. Voilà. Alors là on vient d'arriver au bus. Il est en plein soleil. Et je vous montre quand même, on ne dit pas des conneries, la température extérieure. Ouais, je ne sais pas s'il y a rien. Voilà, on voit 10 degrés. Donc c'était meilleur dans l'eau. Ouais. Donc bah voilà, donc cette... Dans cette forêt, c'était quand même... Enfin cette forêt, cette petite grotte. C'était assez mystique, c'était sympa. Mais ici ça fait maintenant un petit moment qu'on est dans l'eau quand même. On profite, on apprécie parce que l'eau est quand même bien plus chaude. Contre un peu plus haut, il y a des panneaux qui sont marqués interdits. Interdits de se baigner, interdits de camper. Alors bah là, il s'est froid, alors on se dit on va braver l'interdits. Ouais, bon c'est interdit, mais en même temps les Espagnols ils ont tracé Prohibido. Puis ils ont mis l'universal. Oui. Donc voilà, on va suivre les Espagnols. Oui, et puis c'est vrai qu'on est venu repérer, on est venu dimanche. Il faisait beau soleil. Il y avait une dizaine de personnes ici. Donc voilà. Bon, on va dehors, il fait froid. Donc on va éteindre la caméra, vite se rhabiller, et puis remonter au bus. Les pieds blancs, les pieds froids. On dit la tête au chaud, 60% de la température du corps. Alors là, moi j'ai le look indien. Ah ouais, toi t'as mis le lougui. Ah ouais, t'as le look. Une belle expérience déjà je pense avec le soleil. Et puis aujourd'hui comme il a fait très froid, et bah c'est encore plus génial. Par contre ça monte. On est soufflé. Bon, on va se mettre au chaud. On est toujours en Andalousie. Donc on va aller essayer de se tremper les pieds. Bon, attends, c'est une rivière, c'est une source d'eau chaude. Tu ne voulais pas dire. Ah, tu ne voulais pas dire. Donc voilà. Et ça, tu voulais dire quoi, que c'était le pied ? C'était le pied. Oh, merde. J'ai mouillé tous mes habits. Quel con. Là, il y a un caleçon. Là-bas derrière, il y avait un bouillage. Le caleçon, ma foi, il a peut-être pu l'oublier quoi. Je veux dire, il ne l'a pas jeté comme ça parce qu'il était sale. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow.